Revenons maintenant sur la démission de la mairesse de Gatineau, France-Bélisle, en compagnie d'une consoeur, la mairesse de Sherbrooke. Sherbrooke, dis-je bien, à Evelyne Beaudin. Bonjour, Mme Beaudin. Bonjour. Vous avez dû vous absenter vous-même pendant quelques mois. Ça fait un mois environ que vous êtes de retour au travail. Avant toute chose, comment ça se passe pour vous, Mme Beaudin? Avez-vous également pensé quitter à un certain moment? Mais je vous mentirais si je vous disais que ça ne m'a pas effleuré l'esprit, parce que j'ai décidé, moi, de partir en arrêt de travail. Mais c'est sûr que je comprends ma collègue de Gatineau, parce que je suis revenue exactement dans le même environnement. Donc, on peut se dire qu'on travaille sur soi, mais des fois, il y a des raisons qui sont peut-être plus profondes, plus globales aussi, qui nous poussent dans nos derniers retanchements. Avec la lorgnette, justement, de votre expérience personnelle, comment vous avez réagi ce matin à la démission de votre collègue de Gatineau? Je ne peux pas dire que j'étais si surprise, parce que France est vraiment une personne de conviction, qui a des valeurs fortes. Et je trouve que son discours était extrêmement... reflétait vraiment bien la personne qu'elle est. Alors, c'est sûr que j'ai été quand même ébranlée, parce que je me dis qu'on est en train de perdre quelqu'un qui était super important au niveau du milieu municipal, qui portait des messages auprès du gouvernement, qui se faisait entendre. Et là, de voir qu'elle tombe au combat, bien, je me dis que la suite va être vraiment difficile. J'espère que ça va être l'occasion d'une prise de conscience collective et sérieuse. C'est le dernier événement en lice, alors qu'il y a bien des élus. On le disait, près de 800 maires, conseillers confondus, qui, depuis les dernières élections, ont quitté 10 % de tous les élus. On a souvent évoqué, encore aujourd'hui, évidemment, le climat difficile, les rapports avec les autres élus, avec les citoyens. Elle est où, Mme Baudin, la solution? Est-ce qu'il faut mieux outiller, mieux encadrer? On en parle beaucoup, les élus, ou il faut, quand vous le dites, il y a soi-même et il y a autour, il faut trouver le moyen de calmer le climat ambiant? Ce qu'on entend beaucoup par rapport au climat et par rapport au municipal, c'est souvent les gens qui ne sont pas gentils entre eux, les réseaux sociaux. Mais je pense qu'au-delà du comportement des individus, le vrai enjeu, c'est la structure, c'est les ressources qu'on nous donne pour pouvoir exercer notre rôle. Moi-même, j'ai l'impression d'être arrivée à la tête de la ville de Sherbrooke avec des ambitions de résoudre la crise du logement, de prévenir la crise climatique et tout ça. Et là, j'arrive, puis je me rends compte que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les outils pour pouvoir véritablement gouverner et changer les choses. Donc, dans une situation comme celle-là, c'est sûr qu'on se sent un peu seul. Puis je pense que le gouvernement du Québec pourrait faire des choses. C'est un peu l'objet de votre question. Moi, je considère qu'il y a une crise au niveau de la démocratie locale. On la voit du côté des élus et on la voit aussi du côté des médias. Et on est dû collectivement au Québec pour une vraie grosse réforme. Et là, pour faire ça, il va falloir avoir quelque chose d'aussi gros que ce qu'on a vécu dans le passé avec la commission Bouchard-Taylor. Si on veut véritablement s'attaquer à l'enjeu dans toutes les régions du Québec, il va falloir que le gouvernement du Québec mette sur pied quelque chose qui va nous permettre de s'exprimer sur nos réalités. Par exemple, de cette réflexion-là, de cette commission-là dont vous parlez, quel serait le mandat exact? Je pense que le mandat, ça doit être celui de moderniser la démocratie locale. Elle est en crise. On le voit, tu sais, les élus qui démissionnent, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ça ne compte même pas les statistiques sur les arrêts de travail. Moi, mon arrêt de travail a été connu parce que je suis dans une grande ville et qu'il y a des médias. Mais combien d'élus ont décidé de lâcher prise ou bien de démissionner ou ne se présenteront pas aux prochaines élections? Et là, ce que ça fait comme tendance, ça fait que ceux qui restent sont ceux qui s'accommodent d'un environnement qui est aussi difficile que ça et que les personnes qui arrivent, qui s'investissent, qui veulent changer les choses, finissent par se rendre compte que ça ne fonctionne pas et se disent qu'ils vont aller faire autre chose. Vous parliez des réseaux sociaux, comment également, à certains moments, les propos peuvent être difficiles. Ça dépasse la critique pour aller vraiment à l'attaque personnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? J'imagine se déconnecter, mettre ses limites, dire, même si je suis la mairesse, dans votre cas de Sherbrooke, je ne serai pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je ne regarderai pas les réseaux sociaux pour me faire insulter à tout moment. J'imagine qu'il faut mettre ses limites à un certain moment. Moi, je me suis déconnectée des réseaux sociaux il y a déjà un certain temps, même à l'époque où j'étais conseillère, j'étais chef de l'opposition. Mais ce qui est le pire, en fait, dans mon quotidien, puis pour chaque personne, ça peut être différent, moi, ce n'est pas du côté des citoyens puis des réseaux sociaux que je trouve que c'est le pire. C'est quand l'intimidation puis les attaques viennent de gens que tu côtoies au quotidien. C'est pour ça que c'est difficile, là, au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des règles puis il y a des rôles bien définis sur comment on se côtoie. Au municipal, c'est comme si... ça n'existe pas vraiment, ces règles-là. Tout le monde se côtoie beaucoup, beaucoup. On est très proche des gens qui aspirent à occuper notre poste, là. Donc, c'est sûr qu'au quotidien, ce n'est pas facile de ce côté-là. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup là-dessus qu'il va falloir travailler. Puis c'est plus dur de l'exprimer publiquement que de parler de gens qui nous font des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Intéressant, cette piste de réflexion que vous apportez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Baudin. Bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.